J'ai commencé plutôt dans le cinéma, je bossais en vidéo, et j'ai notamment fait le clip de Zambi Zambi avec un pote qui a bien tourné, du coup j'ai commencé un projet de disquaire en 2010, et l'idée c'était au départ de vendre sur internet, mais très vite j'ai eu besoin de vendre sur Paris, et du coup j'ai commencé à vendre dans des bars où j'étais DJ, et du coup je venais avec une valise de news et je vendais ce que je mixais en fait, et du coup ça a plutôt pas mal pris, au bout d'un moment je croisais les bras, les gens venaient écouter, les plus jeunes étaient contents parce qu'ils pouvaient mixer dans des bars, et du coup ça s'est développé, après j'ai bossé un petit peu à Electro Kitchen, qui est un magasin qui a fermé maintenant, et ensuite on a monté la source donc à 3, et ça a duré à peu près 4 ans, du coup ça s'est terminé il y a quelques mois, et j'ai rouvert ici dans un lieu un peu plus underground on va dire, dans les locaux de Club Maté, et j'ai en ouvré, il y a une semaine. Moi avant je vendais mes disques en fait à moi, j'achetais deux copies d'un truc qui allait prendre de la valeur, et puis je le revendais pour pouvoir rembourser mon achat quoi. Et en fait ce qui s'est passé c'est que, en particulier sur Discogs, il y a une concurrence telle, qui est mondiale, que si t'es un euro plus cher que le voisin, c'est fini quoi. T'attends qu'il ait vendu ses disques, et ensuite tu vas vendre le tien quoi. Du coup j'ai été vachement pressé, et là où tu te dis je vais prendre 2-3 disques, peut-être 5, tu t'aperçois que 5 ça peut être beaucoup si tu ne le vends pas quoi, donc très vite j'ai eu le besoin de vendre différemment quoi. C'est ça qui m'a souvent intéressé, c'est de vendre, c'est pas que je ne suis pas commerçant à la base du tout, mais j'aime bien trouver des façons de vendre un peu décalées quoi, un peu différentes. Du coup j'ai fait ça, après j'ai aussi fait des mix où je mixais pareil des choses à vendre pour que les gens puissent piocher dedans. Ici même, c'est un endroit quand même assez atypique, donc c'est vrai que j'aime bien faire ce genre de choses. Effectivement moi j'ai une clientèle qui va aimer le fait que ce soit un peu caché, que ce soit dans le rang, typiquement c'est quelque chose qui va plaire quoi. Après il faut voir si c'est viable à long terme quoi, mais je le sens plutôt bien. Le lieu ici c'est les locaux de Club Maté, c'est une boisson qui est quand même très référencé musique électronique, du coup c'est un projet assez cohérent. Quand on a arrêté la source, je cherchais un bon plan en fait, je cherchais peut-être une boutique normale, mais il me fallait d'une manière ou d'une autre un bon plan, soit que ce soit pas trop cher, soit que ce soit très grand pour ce que ça vaut, je sais pas. Et j'ai cherché aussi des choses atypiques quoi. J'ai regardé ce que proposait la mairie, parfois des lieux grands, parfois petits, réfléchir à bosser avec d'autres personnes. Mais toujours garder en tête de ne pas refuser de bosser avec d'autres personnes. Et du coup j'en avais parlé avec Club Maté, je les connais parce qu'il tenait le 0-0 avant, qui est un bar assez important, quand même très important pour le milieu techno. Et du coup j'ai posé mon stock et puis petit à petit j'ai dégagé l'espace pour faire un magasin et puis je me suis aperçu que je m'y plaisais bien quoi. L'idée c'est, si on me demande ce que je fais, malheureusement le terme qui irait le mieux c'est EDM, c'est Electronic and Dance Music en fait. C'est du Dance Floor, mais ça va de la disco à aujourd'hui, à tout ce qui peut se faire aujourd'hui. Et Electronic, donc ça va de tout ce qui était début du Crot Rock, ambiante, musique concrète, plein de choses. J'aime d'autres choses aussi, mais c'est vrai que souvent il y a une teinte électronique ou Dance Floor. Et c'est un jeu aussi de, ok on sait que ça a commencé en partie par Kraftwerk, etc. mais toujours trouver des vieux disques, des gars qu'on fait de la techno sans le savoir, ou si on les avait écoutés à l'époque, ce qui n'est pas toujours le cas, on aurait pu lancer quelque chose, chercher des bizarreries comme ça aussi. Et garder le côté assez fun du Dance Floor, c'est ça qui est plus séduisant, c'est que ça reste un divertissement aussi. ce n'est pas qu'un truc pour, je ne sais pas, rester dans ses pensées. Il y a un peu de deux. il y a un peu de deux. Merci.